Donc, notre première intervenante, c'est quelqu'un que vous avez sûrement déjà vu quelque part, si ce n'est pas dans la vraie vie, en tout cas c'est certainement à la télévision, parce qu'on est tous devant notre petit écran la plupart du temps, c'est elle qui animait les ateliers enfants dans l'émission justement de Frédéric Lopez, Leur secret de bonheur. Donc moi je l'ai découverte là également, avec grand plaisir d'ailleurs. Et elle est auteure aussi de nombreux ouvrages et articles scientifiques, elle est conférencière, enseignante à l'université. Et elle a une approche de la psychologie positive, orientée vers les ressources de chacun. Donc c'est très très ouvert. Et après l'écriture de son livre « Trop intelligent pour être heureux » et quelques autres ouvrages que vous avez écrits en lien avec votre profession, vous venez d'écrire un livre très intéressant sur comment la méditation a changé ma vie, et pourrait bien changer la vôtre. Donc c'est une version du bonheur qui nous a intéressé, qu'on voulait connaître en direct. Merci Jeanne. Je vous passe la pointe. Applaudissements 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 Bonjour, bon, vous m'entendez, pourquoi j'ai un micro ? Est-ce que j'ai un chose ? Est-ce que j'ai un chose ? Je n'ai pas besoin d'avoir un micro. C'est ça ? Donc du coup, vous pouvez peut-être atteindre ça, non ? Oui, je vais le prendre. Est-ce que j'ai un... Est-ce que j'ai un truc d'accrocher ? Ben je ne sais rien. Vous m'entendez, non ? Oui, oui. Bon, merci beaucoup d'être là. Merci à Johanna, à Pilab, de m'avoir proposé de partager ce moment avec vous. Par contre, d'avoir été un peu en retard et en décalage horaire. Mais la vie de psy est difficile à réguler comme des horaires SNCF et que par moments des turbulences des uns ou des autres nous obligent à rester attentifs à nos patients. Donc, ben écoutez, pour moi, vraiment, le bonheur c'est d'être là. Le bonheur c'est d'être là avec vous, à cet instant. Mais pas l'idée du bonheur, pas le concept du bonheur. Mais vraiment, la sensation que j'éprouve juste là, maintenant, en étant vraiment reliée à l'expérience de l'instant présent. Ce moment présent, finalement, qui est vraiment le seul que je peux vivre. qui est le seul qui a un sens et qui est le seul qui peut changer ma vie. Et ça, ça change tout. Et c'est vraiment de cela dont je voudrais vous parler et autour de ça que j'aimerais échanger avec vous aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par un petit exercice. Alors, je vais vous proposer de mettre par terre où vous voulez les différents blocs, notes, papiers que vous avez avec vous. Bien évidemment, on est dans la liberté la plus totale. Je vous invite et propose de faire un exercice. Si certains d'entre vous ne souhaitent pas le faire, sentez-vous profondément et totalement libre de faire ce qui vous convient à vous, à cet instant précis. Alors, moi, en tout cas, je vais vous proposer de faire un exercice pour que vous aussi, nous aussi, ensemble, on puisse vraiment se relier à l'instant présent. Alors, je vais vous proposer de simplement prendre conscience de votre posture. Essayez de vous relier à votre corps. Comment je suis assise là ? Est-ce que j'ai les jambes croisées ? Comment est mon dos ? Est-ce que j'ai mon dos appuyé sur le dossier du siège ? Est-ce qu'il est décollé ? Comment sont mes bras ? Comment sont posés mes bras ? Prenez juste un instant déjà pour vous ajuster au niveau de la posture et ressentir votre corps tel qu'il est là, juste maintenant, assis sur cette chaise. Vous pouvez un peu bouger si vous avez besoin de bien sentir votre corps. Et puis, quand vous le voulez, je vous invite à mettre les pieds à plat sur le sol, parallèles l'un à l'autre, d'avoir le dos un peu droit mais pas raide. Ceux qui sont debout peuvent faire exactement l'exercice en même temps, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. D'avoir les mains posées soit plat sur les cuisses, soit avec les paumes tournées vers le plafond, soit posées l'une dans l'autre. Ça n'a strictement aucune importance. Ce qui est important, c'est le fait que vous soyez confortable et que la position des mains vous permette d'avoir un peu les épaules relâchées. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous inviter à fermer les yeux. Ceux qui préfèrent rester les yeux ouverts, bien sûr, sentez-vous totalement libre. Moi, personnellement, je vais fermer les yeux, donc je vous perds de vue. Et au moment où vous fermez les yeux, pour ceux qui les ont fermés, on va essayer le mieux qu'on peut de se relier à l'instant présent. C'est-à-dire de ressentir d'une certaine façon notre météo intérieure. Qu'est-ce qui se passe en moi au moment où je ferme les yeux, juste maintenant ? Quel est l'état de mes pensées ? Quel est l'état de mes émotions ? Quelles sont les sensations que je peux avoir ? Peut-être des tensions dans le dos, dans la nuque, peu importe. Prenez simplement un temps pour observer ce qui se passe en vous, juste maintenant. Quoi qu'il se passe, sans rien chercher à modifier. sans jugement, sans essayer de ne penser à rien, sans vous dire que vous n'y arrivez pas ou que c'est inutile. Juste laissez faire ce qui est en vous à cet instant. Les pensées qui vont et viennent, qui s'enchevêtres, qui s'entremêlent, qui s'associent les unes aux autres à très grande vitesse, les émotions qui peuvent émerger, qui peuvent chercher à envahir le champ de votre mental. Quoi que ce soit, vous les observez, vous les laissez être, vous leur donnez la possibilité d'être là, et vous vous reliez le mieux que vous pouvez aux sensations dans votre corps. Et maintenant, focalisez toute votre attention comme si c'était un faisceau de conscience dans la sensation de vos pieds, quelles que soient les sensations que vous éprouvez juste maintenant, à cet instant, ou peut-être l'absence de sensations. Essayez de vous relier le mieux que vous pouvez aux sensations qui existent. Qu'est-ce qui se passe dans mes pieds juste maintenant, sans rien chercher à changer. Et quand les pensées, les émotions cherchent à vous entraîner très loin d'exercice, tranquillement, sans jugement, avec bienveillance, revenir à la sensation dans les pieds. Et puis la sensation dans le bas du dos. Le point de contact des fesses sur la chaise. Peut-être l'espace entre le bassin comme la base solide d'une montagne, stable, posé là. et vous reliez aux sensations que vous pouvez prouver à cet endroit de votre corps. et remontez tranquillement le long de votre colonne vertébrale, toujours avec le faisceau de votre attention, de votre conscience, pour arriver jusqu'au sommet du crâne. Comme si vous aviez un petit fil qui vous tirait doucement, tranquillement, vers le haut. Alors peut-être que vous pouvez sentir un peu votre dos se redresser doucement, vos épaules peut-être un peu se relâcher. Et prendre maintenant la sensation de l'ensemble de votre posture. Les pieds solidement pris au sol, la base du dos qui stabilise votre posture et le haut du crâne et tirer vers le ciel. Prendre conscience et les sensations de votre enveloppe corporelle. Et être toujours dans ce mouvement de va-et-vient quand les pensées, les émotions vous éloignent, revenir aux sensations. Elles le feront dix fois, cent fois, mille fois. Peu importe. Et quand vous vous sentirez prêt, chacun a votre rythme. Vous pourrez tranquillement réouvrir les yeux pour revenir dans cette pièce, mais en essayant si vous le pouvez, et au mieux que vous pouvez, de rester dans la conscience de ce que cette pratique a peut-être installé dans votre corps. Tout le monde est là. Tout le monde est revenu. Voilà. Donc, je voulais faire ce petit exercice de lien avec l'instant présent parce que c'est vraiment ça dont je voudrais vous parler, et du rapport entre l'instant présent et le bonheur. Pourquoi c'est si important d'être relié à ce que l'on vit au moment où on le vit ? Bien sûr, le passé, on en a besoin. Le passé, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr, le passé, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des connaissances et de savoir ce que l'on sait et d'avoir son réservoir dans lequel on peut fuser lorsqu'on en a besoin. Bien sûr, l'avenir, le futur, est indispensable. On a besoin de pouvoir se projeter, on a besoin de pouvoir faire des projets, on a besoin de pouvoir anticiper. Donc, le futur est essentiel à nos vies. Sauf que vous entraînez dans le passé, vous propulsez dans le futur, votre mental, votre esprit, votre cerveau, le fera tout le temps, systématiquement, automatiquement, sans que vous ayez rien à faire. C'est vraiment le mode de fonctionnement du cerveau. Et que le présent, le seul moment qui nous appartienne vraiment, le présent est beaucoup plus éphémère, le présent est beaucoup plus fragile, le présent est beaucoup plus subtil. Et le présent, il a vraiment besoin qu'on le protège, il a vraiment besoin qu'on s'en préoccupe, il a vraiment besoin qu'on le ressente et qu'on se relie à lui. Parce que le risque, avec notre mode de fonctionnement qui nous entraîne dans le passé tout le temps et trop souvent dans les ruminations mentales où on tourne en rond, qui trop souvent nous entraîne dans le futur et dans toutes les anticipations anxieuses que les perspectives du futur peuvent retraîner, eh bien, dans ce mode de fonctionnement-là, il se passe que très souvent, quand on se retourne sur sa vie, quel que soit l'âge que l'on a, on se dit j'ai l'impression d'être passé à côté des moments importants de ma vie. Quand on est un peu plus âgé, on se dit j'ai l'impression d'avoir gâché vraiment certaines parties de ma vie. Voir quand on est beaucoup plus âgé de pouvoir penser j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Donc, se relier au moment présent, c'est vraiment la seule possibilité que l'on ait qui soit vraiment à notre disposition à chaque instant, qui nous soit accessible comme Tintin de 7 à 77 ans, mais même au-delà, la personne la plus âgée que j'ai dans les groupes de pleine conscience à 88 ans, et dit que ça vient changer la vie d'ailleurs, c'est vraiment la seule possibilité que l'on ait, c'est vraiment d'être relié à ce moment présent. Et puis, il y a un autre aspect qui est que dans nos vies, on a complètement tendance à confondre l'urgent et l'important. Alors, l'urgent, c'est très bien ce que c'est l'urgent. L'urgent, c'est la nécessité de répondre à un mail, c'est le coup de téléphone qu'il faut absolument passer, c'est le SMS auquel il faut absolument répondre, c'est les courses qu'il faut faire parce que sinon, il n'y aura rien à manger dans le frigo, c'est le fait de faire travailler son enfant le soir parce qu'effectivement, sinon, il aura une mauvaise note à son contrôle, c'est ces formes d'accélération de vie dans lesquelles on est entraîné et dans lesquelles notre société contemporaine, et je ne dénigre absolument pas la société contemporaine, mais en tout cas, notre société contemporaine accélère considérablement ces temps-là et ces urgences et une des plus grandes souffrances, il y a un sondage qui a été fait très récemment, une des plus grandes souffrances aujourd'hui, c'est le sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence, cette espèce de sensation de pression du temps constante dans laquelle on est tous engagés et où on a l'impression que si on ne répond pas à un mail, si on ne répond pas à ce courrier, si on ne répond pas tout de suite, eh bien, ça va être tellement grave et qu'on va en ressentir les conséquences. Ce qui est vrai, si on ne répond pas à un mail important, on va peut-être en ressentir les conséquences. Si on ne va pas faire de course, effectivement, on en ressentira les conséquences. Mais à côté de ça, on néglige totalement ce qui est important pour nous. L'important de regarder des nuages dans le ciel ou de regarder la pluie tomber, l'important d'être avec ses amis, l'important de partager du temps avec ceux que l'on aime. Mais si on ne le fait pas, si on ne fait pas ces trucs importants, qu'est-ce qui va se passer tout de suite ? Quelles vont être les conséquences immédiates ? Zéro ! Vous en ressentirez pas du tout de conséquences. Voilà pourquoi on passe sa vie à privilégier l'urgence. Parce que si on n'assure pas l'urgence, les conséquences sont si rapides qu'on oublie de donner une place à ce qui est vraiment important dans nos vies. Et cette forme de méditation de pleine conscience dont je souhaite vous parler aujourd'hui, cette forme de méditation de pleine conscience qui est une méditation totalement laïque et purée de toute appartenance ou de toute connotation spirituelle quelle qu'elle soit, elle donne vraiment cette possibilité d'être à chaque instant de sa vie quand on en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à répondre aux urgences, bien sûr, et qu'on ne continue pas à s'intéresser au passé, à faire des projets dans l'avenir, mais quand on en a besoin et le plus possible d'être vraiment relié au moment présent. Et le fait d'être relié au moment présent, en fait, moi, ma génération, quand j'étais petite, on avait des cubes, vous savez, dont le but, c'était de les aligner à la verticale. Il y avait les pieds en bas, le torse au milieu et la tête en haut. Et il fallait mettre, évidemment, c'était des personnages, il fallait mettre la bonne tête avec le bon corps et avec les bons pieds. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et quand je médite, c'est-à-dire, par exemple, là, depuis, en dehors de l'exercice que j'ai fait avec vous, là, depuis que je suis avec vous, j'ai fait des exercices de réalignement, c'est-à-dire le fait de me réaligner la tête, le corps et les jambes, au moins deux ou trois fois. Je suppose que vous n'en êtes pas rendu compte. C'est-à-dire, c'est cette possibilité de tout d'un coup se resituer dans le moment dans lequel on est. Et quand on arrive à se resituer dans le moment dans lequel on est, on sort du pilotage automatique qui guide nos vies parce qu'on est complètement dans des automatismes de vie à une pensée qui est à peu près toujours la même selon la situation. On a automatiquement un type d'émotion parce qu'on a encodé, on a intégré ces chaînes de fonctionnement et on va avoir à peu près le même type de comportement. On est complètement en pilotage automatique. Et ce pilotage automatique, nous rend prisonnier d'une façon de vivre qui quelquefois nous convient bien mais quelquefois peut nous amener à nous sentir prisonnier d'un mode de vie, d'une façon d'être, d'une façon de penser, d'une façon de ressentir qui peut nous rendre pas très proche de ce que l'on est vraiment, qui peut nous donner cette sensation qu'on n'est pas vraiment sur le chemin qui nous correspond ou nous apporter dans les extrêmes de très nombreuses souffrances. Donc vraiment, cette possibilité se relier à l'instant, c'est vraiment sortir de ce pilotage automatique. Alors je voulais vous faire un exercice mais j'avais l'idée que j'aurais une espèce de chose pour écrire mais visiblement, Johanna ne l'a pas trouvé. Donc tant pis. Je voulais vous montrer comment on prend cette idée de pilotage automatique. Donc peu importe, vous comprenez bien comment ça se passe. de la même façon que combien d'entre nous on se retrouve très régulièrement dans une pièce en se disant « Mais merde, qu'est-ce que je suis venue chercher ? » ou qu'on arrive chez soi alors qu'on avait prévu de passer à la pharmacie pour récupérer de l'aspirine mais évidemment complètement la tête dans le guidon et par habitude notre pilotage automatique nous a conduit directement à la maison et au moment où on met les clés dans la serrure on se dit « Et voilà, j'ai oublié de passer à la pharmacie » c'est-à-dire que dans nos vies on est vraiment complètement dans ces modes de fonctionnement automatique. Et donc cette forme de pleine conscience, cette forme de méditation de pleine conscience elle permet de sortir de ce pilotage, d'être relié à l'instant présent je l'ai déjà dit un certain nombre de fois mais je l'aurais aimé encore et aussi de sortir justement de tout ce qui est rumination mentale anticipation anxieuse et va nous permettre d'être vraiment là. Alors je voudrais juste vous dire pourquoi j'en suis arrivée là parce qu'il a été dit beaucoup de choses sur mon parcours par Sophie je crois Sylvie c'était la première et la dernière lettre c'était pas mal mais c'est vrai que pour moi je suis psychologue clinicienne que je travaille depuis longtemps avec des enfants et des adolescents en difficulté et particulièrement en difficulté de l'apprentissage que j'ai créé des centres de consultation de diagnostic et de prise en charge des troupes des apprentissages scolaires d'abord à Marseille où j'ai décidé d'aller vivre il y a 13 ans je suis venue à Paris puis à Avignon qui est ma ville natale puis à Paris qui était finalement aussi une ville de coeur donc j'ai recréé comme ça le triomphe de ma vie et mes bases de vie et donc des centres où on est où on est un ensemble de psychologues d'obédience multidisciplinaire et je me suis aussi intéressée à ces enfants et ces adolescents atypiques certains d'entre vous le savent probablement que sont ces enfants HP à haut potentiel surjoués précoces peu importe le nom qu'on leur donne et je me suis intéressée à ces enfants parce que je travaillais dans un laboratoire de recherche à l'hôpital de la Salle-Étrière à Paris où nous rencontrions parce que nous faisions à l'hôpital des bilans extrêmement importants et nous rencontrions énormément d'enfants qui avaient effectivement des scores élevés sur les échelles d'efficience intellectuelle mais qui à côté de ça étaient en échec scolaire fracassant et en souffrance psychologique parfois inextricable donc j'ai été très intriguée par ces profils-là par rapport à ça il y a quand même un peu de temps et c'est ce qui m'a amenée à essayer de comprendre mais qu'est-ce qui se passe comment c'est possible et comment on peut comprendre ce décalage entre les possibilités intellectuelles et les possibilités psychologiques de ces enfants et ces adolescents parce qu'être surdoué c'est définitivement penser qualitativement différemment c'est pas le fait d'être plus intelligent que les autres mais c'est penser autrement et c'est avoir des ressources de personnalité et une organisation de personnalité fondamentalement différente et puis au cours de mon cheminement professionnel j'ai évidemment réalisé à un moment vous allez me dire c'est bizarre mais il me comprend vraiment peut-être c'est vrai que souvent quand je parlais avec les enfants ou les adolescents et qu'on faisait des bilans et que j'expliquais aux parents de ces enfants-là quel était le fonctionnement de leur enfant et pourquoi il était en difficulté et quelle était la nature de la vulnérabilité psychologique qui était la sienne et des souffrances et du sentiment de décalage de l'ennui du sentiment de solitude dans lequel pouvaient être quelquefois ces enfants souvent les parents me disaient je les voyais un petit peu décontenancés et touchés et à dire voilà là j'ai l'impression de vous parler de moi et c'est vrai qu'un jour je me suis dit c'est vraiment ce vieux feuilleton mon dieu mais c'est bien sûr forcément les enfants deviennent des adultes et qu'on a cette organisation spécifique de fonctionnement puisque maintenant on sait bien que même au niveau du cerveau que ce soit sur le plan des zones du cerveau émotionnel ou des zones du cerveau cognitif être surdoué c'est une architecte plus cérébrale différente donc bien sûr que les parents de ces enfants surdoués devenaient des adultes surdoués ce qui m'a amené à m'intéresser aux adultes surdoués qui a été donc l'objet de mon dernier livre de trouver intelligent pour être heureux et quand j'étais en prise en charge en accompagnement psychologique avec ces adultes là puisque aujourd'hui on voit beaucoup d'adultes aussi dans les centres j'étais totalement alors je connaissais rien c'était dans mon parcours d'avant j'étais dans mon parcours d'avant j'ai une formation psychothérapeutique très éclectique j'ai fait énormément de formations et je me rendais compte que ces adultes surdoués donc étaient toujours pris dans des turbulences émotionnelles très fortes et dans des et dans des tourments du mental souvent sévères et dans dans des doux dans des incertitudes comme les adolescents mais des sentiments aussi profonds de solitude etc je me suis rendu compte un jour que en fait ces adultes là ne respiraient que que du haut qu'ils étaient comme en suffocation permanente et je me suis retrouvée dans mon cabinet en disant ces adultes écoutez asseyez-vous posez-vous respirez un peu parce que moi au final moment j'étais opprimée oppressée moi-même de voir ces personnes qui ne respiraient pas et puis petit à petit je me suis rendu compte enfin je n'ai jamais compris finalement que la défense par l'intellectualisation la défense par le mental la défense par la cognition le fait de se verrouiller émotionnellement était une façon de se protéger très forte utilisée par ces adultes là et que il se déconnectait complètement à la fois des sensations du corps et puis des possibilités de vivre les petits bonheurs de la vie quotidienne et ce sont les petits bonheurs qui tissent le grand bonheur c'est les petits bonheurs du quotidien qui nous permettent d'avoir un sentiment de satisfaction de vie et alors je me suis finalement mise à travailler avec ces adultes en leur proposant de se relier à leurs sensations dans leur corps d'essayer de repérer à quel endroit ils pouvaient ressentir une émotion qu'est-ce que c'était pour eux une émotion quand ils ressentaient cette émotion qu'est-ce que il se passait s'ils respiraient dans cette émotion dans leur corps de leur apprendre à repérer dans leur vie les petits instants de bonheur à se connecter à ces petits instants de bonheur à travailler sur des images ressources parce que vous savez peut-être que quand vous vous mettez dans une situation où par exemple je vais te faire avec je vais simplement vous demander alors on va pas se mettre restez comme vous êtes mais je vais simplement vous demander de fermer les yeux parce que ça sera plus facile pour faire l'exercice je vais vous proposer de fermer les yeux de vous poser essayez de vous poser un petit peu vous savez comme quand on achète ces boules de neige dans les magasins de souvenirs et quand on les remue il y a toutes les particules qui volettent partout et puis quand on les pose petit à petit les particules se déposent dans le fond de la boule et la statuette émerge de façon limpide au centre de la boule alors imaginez-vous que vous êtes cette boule et prenez juste une minute pour vous poser et laissez tomber toutes les particules du mental et de l'agitation qu'on vient de remuer ensemble et puis maintenant vous allez évoquer mentalement ce que j'appelle une image ressource c'est à dire un paysage fictif imaginaire ou réel dans la seule évocation vous permet de vous ressentir dans un état de bien-être on est vraiment au niveau de la sensation quel que soit le paysage que vous évoquez mentalement prenez le temps de trouver celui qui vous convient bien ce qui est important c'est que au moment où vous l'avez sous les yeux dans votre corps vous vous sentiez bien et maintenant pour ceux qui ont pu trouver une image ressource vous allez stabiliser cette image vraiment la regarder et puis si vous avez besoin faites comme si vous étiez un réalisateur modifier les couleurs zoomer là éloigner là et puis comme Marie Popix le fait lorsqu'elle saute avec des enfants dans les dessins à la craie devant le parc plongez-vous dans cette image essayez de ressentir l'air sur votre corps essayez de ressentir le mieux que vous pouvez aussi les les odeurs même ténues qui peuvent être là d'entendre les bruits qui sont dans ce décor prenez un petit temps pour explorer cette image ce décor à l'intérieur avec tous vos sens de toucher de caresser peut-être un rocher de mettre les doigts dans le sable de mettre la main sur un tronc d'arbre la main dans l'eau et puis maintenant ressortez de votre image et trouvez-lui un cadre celui qui vous convient ça peut être un cadre en bois doré ça peut être un cadre en métal ça peut être un cadre en vue contemporain avec ou sans Marie-Louise peu importe encadrez-la et maintenant un peu comme ça florait dans la pièce dans laquelle nous sommes maintenant imaginez que vous êtes devant un grand mur blanc et que vous accrochez votre image ressource comme dans une galerie et une fois que tout ça est bien fait que votre image est bien là vous pouvez tranquillement réouvrir les yeux alors ce travail sur l'image ressource que j'ai beaucoup fait avec mes patients il a une vertu considérable et pour ceux qui l'ont fait là je vais vous dire pourquoi et comment ça marche lorsque vous allez vivre dans 5 minutes dans une heure dans deux heures demain dans une semaine un moment difficile ou avant un moment qui est important pour vous et vous avez vraiment besoin d'avoir toutes vos ressources et de vous sentir bien la seule évocation de l'image que vous venez d'activer maintenant si vous avez réussi à vous relier au niveau des 5 sens avec les sensations de bien-être dans lesquelles vous étiez vous allez vous retrouver automatiquement et c'est là où les automatismes peuvent aussi être utilisés vous allez vous retrouver automatiquement dans l'état dans lequel vous étiez en faisant l'exercice pourquoi ? parce que le cerveau il se resynchronise tout de suite entre l'évocation mentale et les sensations corporelles donc la simple évocation de cette image ressource va vous permettre de vous retrouver dans l'état dans lequel vous étiez au moment de l'exercice alors pour ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas eu le temps ou qui ne se sont pas sentis de faire vraiment l'exercice jusqu'au bout effacez ce petit bout d'exercice qu'on a fait ensemble vous recommencez à le faire tranquillement chez vous ou ailleurs n'importe où et utilisez-le parce que vraiment ça ne coûte rien et c'est extrêmement utile donc on a en tout cas travaillé moi avec mes patients comme ça pour essayer justement de les reconnecter avec leurs sensations et je me rendais compte qu'avec les surdoués ça marchait incroyablement bien et que c'était vraiment une thérapie une démarche thérapeutique beaucoup plus efficace que les thérapies verbales où très vite on part dans des espèces de construction du monde qui ne sont pas du tout les modes de thérapie qui aident vraiment ces patients-là à mieux vivre parce que de toute façon toutes ces issues-là ils les explorent tout seuls depuis fort longtemps déjà et ils les ont utilisées et usées avec quelquefois des ribombelles de psy avant moi donc aucun intérêt de repartir dans des impasses thérapeutiques donc ça c'était ma vie professionnelle de psy de psychothérapeute et puis parallèlement ma vie personnelle m'a précipité dans un univers dont j'ignorais tout et donc m'a précipité dans cet univers par l'intermédiaire au départ d'un voyage thérapeutique avec un groupe de psychothérapeutes dont l'objectif est d'aller à la rencontre de thérapeutes qui travaillaient autrement avec les enfants dans des coins du monde défavorisés et en fait enfin je vous passe tous les détails parce que c'est un peu compliqué et vous auriez dit mal à voir de toute façon et qu'on pense à la réalité en fait on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire on faisait confiance à un thérapeute français qui nous emmenait là-bas on s'est dit ok on y va mon mari qui avait rien à voir avec Miblique m'accompagnait en se disant j'en profiterai pour faire du tourisme on est arrivés là-bas mon mari m'a dit voilà je vais m'en garder tout seul et aller me promener demande si je peux pas faire un stage avec vous j'ai demandé on a dit bah si vous voulez donc on s'est retrouvés on était 23 on s'est retrouvés assis de l'aube au coucher du soleil sur des chaises en silence avec comme seule consigne et bien méditez maintenant mais c'était un truc de dingue et pendant 8 jours on s'est retrouvés assis sur des chaises mais à faire je ne sais pas je peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai fait moi je n'avais jamais entendu parler de méditation enfin si j'avais entendu parler de méditation intellectuellement comme tout le monde pour moi la méditation en plus ça appartenait à des moments religieux spirituels plutôt bouddhistes et quand on n'était que des français en bon occidentaux que nous étions en particulier moi très bien comprendre j'osais dire au thérapeute qui organisait le thérapeute local qui organisait le stage excusez-moi mais qu'est-ce qu'on est supposé faire et bien ils nous répondaient et bien c'est dans le silence que je vous transmets mon enseignement et bien voilà et bien regardez-vous avec ça et donc nous avons fait rien et je sais pas bien à ce point mais ce qui est sûr ce qui est sûr donc mon mari je vous rappelle que mon mari qui arrive dans notre monde était là aussi et ça a changé ma vie je sais pas pourquoi alors au départ on ne pas su pour quoi ça a changé ma vie c'est-à-dire que vraiment c'est comme si tout d'un coup un voile s'était déchiré que je me suis mise à ressentir des choses que j'avais jamais ressentir comprendre des choses que j'avais jamais comprises à percevoir des choses que j'avais jamais perçues à voir les gens d'une façon sous un angle où je les avais jamais vus à me sentir reliée à ces gens que je connaissais pas comme si je sais pas je peux pas vous dire mon mari j'avais l'impression qu'on s'est dit rencontrer la veille alors c'était pas 23 ans qu'on est marié c'était vraiment très étrange alors évidemment en bonne opinion telle que je suis une fois encore en rentrant de ce voyage au bout du monde qu'est-ce que j'ai fait je me suis dit non ça je ne sais pas possible il faut que je comprenne évidemment donc je suis allée dire méditer qu'est-ce que ça veut dire et donc c'est là où j'ai entrepris tout un autre parcours qui est un parcours justement dans cette méditation de pleine conscience dans cette mindfulness telle que de la peine des américains qui est vraiment cette méditation qui apprend à être reliée à l'expérience du moment présent à ne pas s'engager dans les pensées dans lesquelles forcément on s'engage très rapidement ou bien contre lesquelles on lutte avec beaucoup d'acharnement sans vouloir absolument modifier les émotions qui sont les nôtres mais en acceptant ce qui était là tel que c'était non pas en se résignant et en étant d'accord avec ce qui est là mais en acceptant que les choses soient là pourquoi ? pour avoir un espace de liberté pour avoir un spectre beaucoup plus large pour enfin pouvoir choisir ce qui nous convient vraiment en regard de ce que l'on est et en regard de ce qui est important pour nous c'est à dire que cette méditation de pleine conscience qui en revanche est très formalisée je pourrais presque dire très formatée par des américains qui a été totalement remasterisée par un de ses pionniers qui est John Kabat-Zinn qui lui-même était un pratiquant bouddhiste du courant vipassana qui est le courant de la vision pénétrante et qui était médecin en médecine moléculaire et qui par ailleurs travaillait à l'hôpital et qui s'est rendu compte du stress considérable qui régnait dans les équipes soignantes et qui s'est dit comme comme vous voyez on pense en méditation en cours d'une de ses pratiques il s'est dit mais il faut absolument que j'introduise ces pratiques là pour aider les équipes soignantes pour abaisser leur niveau de stress du coup il a gratté tout ce qu'il y avait de bouddhiste dans la pratique vipassana il a fait comme ça très bien les américains il en a fait une espèce de méditation et de formes et de formes de méditation totalement occidentalisées il a proposé dans les équipes soignantes évidemment il s'est rendu compte très vite que le niveau de stress ressenti s'abaissait considérablement ce qui l'a encouragé à continuer à chercher comme ça très bien le faire aussi les américains il a vraiment validé une forme de protocole qui est un programme en 8 séances de 2 heures et à partir de là ça a permis de passer ce programme au crible de l'expérimentation et des neurosciences et de pouvoir valider et objectiver les innombrables invraisemblables et inattendus effet de la méditation de pleine conscience aussi bien sur la santé psychologique sur le stress bien sûr puisque c'était l'objet initial du projet de John Kabatid c'est à dire sur le fait de réguler le stress et de baisser au niveau du cerveau le taux de cortisol qui est l'hormone du stress dans le cerveau mais d'apaiser les émotions et là ça se passe au niveau de l'amidale qui est cette toute petite zone au fin fond de notre cerveau le plus archaïque et dont la fonction est de décoder de repérer les émotions pour nous envoyer les informations nécessaires qui vont être gérées ici par notre cortex préfrontal qui est en quelque sorte la tour de contrôle de notre fonctionnement cérébral et qui va décider de qu'est-ce qu'on va faire de cette émotion quel comportement on va adopter est-ce qu'on va tout de suite s'énerver et casser la figure à la personne en face ou est-ce qu'il y a peut-être une autre stratégie donc ils se sont rendus compte qu'avec cette méditation de pleine conscience ça régulait considérablement le fonctionnement de l'amidale donc ça apaisait le niveau émotionnel que ça avait un effet très significatif sur le pourcentage de rechute dépressive et ça ça a été formalisé en collaboration avec un psychiatre qui s'appelle qui s'appelle Zindel Segal qui est un psychiatre canadien qui a travaillé avec John Kabat-Zinn pour lui faire un programme plus thérapeutique pour les patients souffrant de rechute dépressive parce que vous savez peut-être que quand on a fait une dépression on a 50% de probabilité de plus d'en faire un deuxième si on a fait un deuxième épisode dépressif on a 80% de probabilité de plus d'en faire un troisième etc donc la rechute dépressive est un vrai enjeu de santé publique et donc tous ces protocoles celui de John Kabat-Zinn qui s'appelle MBSR ou Mindfulness Based Stress Reduction c'est à dire les programmes de méditation de pleine conscience basés sur la réduction du stress ou les programmes de MBCT ou Mindfulness Based Cognitive Therapy qui sont des programmes de pleine conscience de thérapie basés sur la pleine conscience initiale initiée par Zindersgaard donc tous ces programmes ont pu permettre aussi de faire des études vraiment sur le cerveau et grâce à la plasticité cérébrale vous savez qu'on sait aujourd'hui que notre cerveau peut se modifier tout au long de notre vie et jusqu'à nos derniers jours et qu'on peut créer de nouveaux circuits de neurones et de nouvelles synapses on sait aussi depuis peu de temps depuis 2 ou 3 ans vous savez qu'à partir de 20 ans on perd des tas de neurones c'est comme ça mais ce qu'on ne savait pas c'est que on en crée tous les jours des nouveaux et ça on l'a découvert il n'y a pas très longtemps il y a 2 ou 3 ans alors ils les ont rappelés d'un genre extrêmement original des néoneurones et ces néoneurones ce qui se passe c'est que si on ne les utilise pas ils sont éliminés en 15 jours par l'organisme et ils ont pu montrer que la méditation de pleine conscience permettait de capturer ces nouveaux neurones pour enrichir le cerveau et l'architecture cérébrale et sortir de nos autoroutes qui sont très ancrées y compris au niveau de nos synapses c'est-à-dire un peu c'est comme les plans de métro je ne sais plus si il y en a tellement comme ça à Paris vous savez que vous appuyez sur la station que vous voulez aller et puis pop 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 il y a plein de points qui s'allument et bien dans notre cerveau comme on est très automatisé et bien suivant la situation que l'on vit ça appuie sur un bouton et hop il y a tout un circuit de synapses comme ça qui s'allument et qui vont nous conduire à notre comportement automatique et bien la méditation de pleine conscience dans sa possibilité de capter les niveaux neurones nous permet de prendre comme Harry Potter des chemins de traverse et de sortir de ces autoroutes de fonctionnement pour aller explorer des possibilités nouvelles et des possibilités de vie qui seront celles qui nous conviennent vraiment alors puisque je crois que c'est le moment venu voilà pourquoi et ce n'est pas un titre marketing voilà pourquoi j'ai appelé mon dernier livre comment la méditation m'a changé la vie et pourrait bien changer la vôtre parce que vraiment c'est une pratique incroyable qui effectivement demande un apprentissage initialement et pas forcément une chose très bizarre peut-être que je l'ai vécu moi un apprentissage pour bien comprendre la pratique justement et qui nous rend totalement libre et autonome c'est-à-dire une pratique on n'a pas besoin d'un psy on n'a pas besoin d'un thérapeute on n'a pas besoin d'aller c'est pas une énième activité à faire comme de courir pour aller à son cours de yoga même si j'ai rien contre le yoga c'est formidable de faire du yoga ou de faire du qi kong ou de faire tout ça mais la différence c'est que la méditation de pleine conscience il y a ces deux pratiques les pratiques formelles où effectivement on se pose pendant 5, 10, un quart d'heure par minute dans une position dans laquelle on est bien il ne s'agit pas d'exotisme de position en lotus et de trucs absolument invraisemblables où que vous soyez vous pouvez vous asseoir mais il s'agit aussi de pouvoir s'accorder ces moments de méditation de pleine conscience de se relier au moment présent quand on attend le métro quand on attend le bus moi je le fais entre deux patients je le fais en conférence je le fais pendant une consultation je le fais à n'importe quel moment de ma vie quotidienne et ça me donne tout d'un coup cette sensation que j'ai un seau et que je le plonge au fond d'un puits et que j'en ressors de nouveau plein de ressources donc je vous invite à explorer cette voie de vie qui est vraiment quelque chose dont il serait extrêmement dommage que vous vous en passiez merci beaucoup pour votre attention Jeanne on va essayer de passer la parole à une ou deux personnes parce qu'on a encore longtemps de faire ça je vais vous informer que le livre de Jeanne grâce à un partenaire libraire qui est avec nous aujourd'hui la lettre ouverte vous avez la possibilité de le consulter éventuellement de l'acheter sur place donc il est ici là entre les deux salles donc vous pourrez toujours aller le feuilleter voir si le sujet vous intéresse ou vous faire en croquer donc est-ce qu'il y a des questions pour Jeanne d'abord pour l'hiver parce que voilà je vais vous passer le micro Merci Bonjour J'ai une question assez basique l'exercice sur l'image ressource que vous avez utilisé tout à l'heure d'abord un petit feedback a été très puissant pour moi et ensuite je voulais savoir si je pouvais le faire avec mon enfant qui a trois ans et je soupçonne j'ai pu trop lire et voilà Alors oui vous pouvez le faire mais il faut le faire un peu différemment il faut le faire avec ce qui est mieux avec un enfant alors merci de me donner l'occasion de parler des enfants parce que évidemment cette forme de méditation et c'est vrai qu'on parle aussi dans mon livre et nous on le fait aussi avec les enfants c'est très accessible aux enfants et en particulier ce qui est des choses toutes simples à faire avec les enfants c'est de leur faire faire des poses sensorielles c'est à dire de pouvoir passer quelques minutes à sentir l'eau de pluie sur une feuille et se relier ce qui est toujours important c'est de ne pas rester dans le concept de ce qu'on fait de toujours revenir aux sensations du corps de vraiment les faire ressentir ou par exemple moi avec des enfants j'aime bien travailler alors j'aime bien moi j'avais cité à Marseille c'était plus facile d'aller chercher des galets sur la plage mais j'aime bien travailler avec des galets vous voyez avec du tactile et de ressentir vraiment ce que l'on sent est relié comme ça et souvent après je leur donne leur petit galet et je leur dis comme ça dans les moments où c'est un peu difficile pour toi tu touches ton galet tu verras tu t'en tireras mieux et ça marche de façon très extraordinaire donc vraiment faire ces poses sensorielles et puis dans les pratiques de Mindfulness des programmes de Mindfulness il y a un exercice qui s'appelle le Body Scan parce que vraiment les personnes qui ne méditent pas pensent que la méditation c'est du mental ou pensent que la méditation c'est s'arrêter de penser ou que c'est une réflexion approfondie et ça se passe dans la tête mais la méditation c'est d'abord du corps c'est vraiment du ressenti corporel donc il y a une pratique qui s'appelle le Body Scan et qui a pour objet non pas du tout d'être relaxé mais d'être relié étape par étape à tous les points du corps on part des pieds on part toujours des pieds en méditation on part des pieds et on remonte progressivement petit bout par petit bout jusqu'au sommet du crâne pour rendre son corps le plus sensible possible c'est pas du tout l'objectif c'est pas de la relaxation et avec les enfants moi je le fais en... j'adore faire ça et avec les enfants je le fais en leur racontant l'histoire d'une petite fourmi qui se promènerait sur les orteils et qui commencerait à chatouiller les pieds et qui se promènerait dans le creux des orteils et peut-être que c'est un peu humide et puis qu'il va commencer à monter par-dessus du pied et puis qu'il va peut-être rencontrer un peu des espèces de grandes herbes et puis il va essayer de passer et puis elle va blablabla et monter, monter puis arriver à un endroit là situé sous le cœur et je parle pas de cœur et tout ça je suis toujours à la fourmi et puis qu'il va et puis elle va entendre comme s'il y avait un grand nom et boum 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 en passant en dessous et puis ça va monter et puis qu'arriver en dessous du nez elle va prendre l'impression qu'il y a des énormes ventilateurs qui envoient de l'air et qu''elle va se dire comment je vais faire pour passer et puis qu'elle va monter sur le dessus du nez et puis qu'elle va arriver ici dans les cheveux en se demandant comment elle va sortir et qu'au tout d'un coup, elle monte sur une liane, une liane, une liane, et pouf, tout d'un coup, elle se retrouve par terre. Et ça, ça marche hyper bien avec les enfants. Est-ce qu'il y a une autre question pour Jeanne ? Merci. Bien, écoutez, moi Jeanne, je me présente, je suis magnétiteur de Rissa, et si vous voulez, je suis très sensif à votre discours, vous êtes là. Et il est vrai que cette méditation, moi je l'ai fait à mes patients, si vous voulez, de la même façon que vous, mais en plus je la valide, je la valide avec des mots, parce que, des mots d'amour, des mots d'affection, des mots d'amitié, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fonctionne. Parce que le souci qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, dans ce balètre, dans ce monde, c'est qu'on a une vie qui est beaucoup plus matérielle, vous voyez, au détriment de la vie spirituelle. Actuellement, vous parliez du mec, de ce type de là, si vous voulez, on fonctionne là-dessus, et on a oublié tout le monde, on sait plus où on est, on ne sait plus où on va. Et à ce moment-là, qu'elle est scientifique, surtout devant ces personnes-là, c'est qu'est-ce qui se passe ? Vous avez parlé de neurones, c'est la vérité, je peux dire que les neurones, on peut les activer encore d'une bien d'autres façons, et ce que je dis moi aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous, on revalide ça avec ces mots d'amour, d'amitié, d'affection, et il faut que la personne qui les me voit, ou le patient qu'on va voir, reprenne confiance en lui-même, parce que c'est cette confiance-là qu'il faut le redonner, à travers la méditation, et à travers les parents, et des mots d'amour. Et je peux vous dire, personnellement, je suis intervenu sur des petits de 7, 8 ans, 10 ans, mais qui étaient totalement abandonnés des parents. Les parents m'appellent et me disent, voilà Jean-Luc, qu'est-ce que tu peux faire ? Mais je dis, mais attends Jean-Luc, d'abord on va commencer par tous les amis, et le petit sera sonné, tout de suite, ça ne vient d'intervienne. Et je me dis, oh, comment tu vas... Bon, j'ai soigné les parents, le petit s'est intervenu. La pression des parents, c'est la pression matérielle, il faut que tu sois le meilleur en école, il faut que tu sois le meilleur en sport et tout, le petit était complètement perdu, il avait des yeux à dire, il m'a regardé, il me dit Jean-Pierre, qu'est-ce que je fais ? Je dis, ne t'inquiète pas, je l'ai pris comme si c'était mon enfant, et je peux vous garantir que ça a fonctionné. Merci, merci pour ce voyage. Merci. Je pense que nous allons devoir... Alors, je propose une dernière question à madame, si quelqu'un peut passer. Bonjour, je suis ravie d'abord d'être là et de vous rencontrer, puisque comme madame tout à l'heure le disait, j'ai beaucoup lu vos ouvrages, et notamment sur l'accompagnement scolaire et des difficultés scolaires. Et alors, je réagis par rapport à la méditation que moi j'ai pratiquée aussi, et notamment par rapport aux adolescents. Je voulais savoir si dans votre pratique, vous l'utilisez aussi avec les adolescents, et si ce rapport au corps que nous permet de revivre la méditation pleine conscience, est-ce que ça pose souci à certains adolescents ? Et si vous l'avez rencontrée dans votre pratique, comment vous avez pu gérer cette résistance ? Puisque parfois, justement, certains adolescents font en sorte, par l'intellectualisation, et notamment les ados surdoués, de ne pas se retrouver en contact avec ce corps qui parfois les dérange. Donc, merci, merci, alors voilà, donc j'ai juste fait enfant, égoïche, adolescent à droite, c'est parfait. Monsieur, je vais témoigner à vos cieux. Alors oui, je le fais avec les adolescents. Mais alors avec les adolescents, comment dire, je ne vais leur dire pas, alors ça, on va faire la méditation, parce que dans ça, les adolescents, c'est juste une blague. En revanche, je leur dis, tu sais, je vais t'expliquer un truc du cerveau, et je vais t'expliquer un truc pour que tu sois beaucoup plus facilement, on va faire des exercices pour que tu sois beaucoup plus facilement concentré, sans que ça ne te demande aucun effort. Et alors là, du coup, ils sont hyper intéressés. Et donc, on y va, on fait des compétences avec les ados, mais on y va très progressivement, et en prenant vraiment, c'est-à-dire qu'on ne les prend pas de front, parce qu'effectivement, d'abord, à l'adolescent, c'est quelquefois compliqué d'être relié au corps, parce que le corps, il est en mobilisation, puisque c'est le propre de l'adolescent, et qu'on n'est pas forcément très à l'aide avec le corps, mais on travaille avec les adolescents, plus avec les émotions, parce que les émotions, ça, ils servent de quoi on parle, les ados. Et quand on leur explique, et moi, je passe toujours comme ça, c'est-à-dire quand je leur explique, les six émotions primaires, à quoi sert une émotion, telle émotion, qu'est-ce qu'elle va avoir comme incidence, quel type d'hormone elle libère, et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette émotion, blablabla, blablabla, que je les invite après à les faire associer entre, par exemple, l'émotion de la peur et le droit du corps dans lequel ils ressentent la peur, et puis je leur dis maintenant que tu vas devenir un expert, et dès que l'émotion surgit, tu vas pouvoir te dire, ah, tiens, ça c'est la peur, je la connais celle-là, du coup, tu vas être beaucoup plus libre par rapport à ton émotion, et ça va donner la possibilité d'agir et de réagir autrement, et bien ça marche. Le moment c'est une espèce d'adaptation à l'adolescence de ces programmes de méditation pleine conscience, pour évidemment pas partir de front, pour leur dire, tu sais, on va faire un truc hyper cool, d'abord parce que c'est pas ma façon de dire la méditation, de toute façon, même avec les adultes je fais pas ça, mais surtout pas avec le compte. Mais oui, bien sûr, on va vous faire des années. Eh bien, Jeanne, merci, je vais vous en avoir malheureusement interrompre les questions, je suis désolée. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –